Nous avons découvert les projets à Bordeaux et en Bretagne. Nous voici maintenant dans le showroom de Laurent et c'est ici pour lui l'occasion de conseiller au mieux ses clients sur le choix des menuiseries et sur le choix des différentes finitions. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir dans ce showroom. C'est important de recevoir les clients ici ? Bien sûr c'est important. Le client peut venir découvrir tous les types de menuiseries que nous faisons et surtout de ne pas se tromper. Quand on est bien conseillé, on est sûr de ne pas se tromper. Qu'est-ce que vous proposez exactement ici ? Eh bien ici nous avons des portes d'entrée, des baies coulissantes et des fenêtres. Donc nous avons aussi des fenêtres à ouvrant visible et des fenêtres aluminium à ouvrant caché. Et tous les types de matériaux sont ici représentés ? Tous les types de matériaux sont représentés, le bois, l'aluminium, le PVC. Alors les fenêtres sont aujourd'hui toutes performantes au niveau thermique, au niveau phonique. En ce qui concerne les deux fenêtres qui sont derrière nous, on est strictement sur les mêmes dimensions. Mais ce qui saute aux yeux, c'est l'apport de luminosité d'une fenêtre à l'autre. Vous m'avez parlé de la différence entre un ouvrant caché et un ouvrant visible. On va essayer de montrer la différence entre les deux. Je vous demande d'être mon assistant durant quelques instants. Passez de l'autre côté de la porte s'il vous plaît. On va s'intéresser à l'ouvrant visible. Dans une fenêtre, il y a toujours deux parties. La partie fixe et la partie mobile. La partie fixe, c'est ce que l'on appelle le dormant. Tout autour, la partie mobile, c'est ce que l'on appelle l'ouvrant. Démonstration, voici l'ouvrant visible avec toute la matière autour. On passe de l'autre côté et on s'intéresse cette fois-ci à l'ouvrant caché. Il y a toujours la partie fixe, en l'occurrence le dormant ici, la partie très fine en aluminium. Et l'ouvrant caché cette fois-ci, uniquement de la surface vitrée. On voit bien toute la finesse du produit. Ouvrez juste la fenêtre pour une précision, Laurent. C'est quel apport de luminosité supplémentaire dans la maison ? Avec une fenêtre Caline, c'est 15% de lumière en plus. Merci beaucoup, Laurent. J'ai ici un comparateur de lumière. Ça fonctionne comment ? Je le positionne ici sur la manuiserie et on voit très bien la partie matière et la partie vitrée. Ça, c'est pour l'ouvrant caché. Passons maintenant à l'ouvrant visible là-bas. Donc je le positionne de la même façon sur la manuiserie et là, on voit toute la différence. Toute la surface vitrée perdue. Et le slogan parle de lui-même, plus de surface vitrée, ça fait toute la différence. Laurent, nous allons maintenant aborder le chapitre des finitions. Et dans ce cas précis, on pourrait même parler de personnalisation. Oui. En tant que partenaire lumière de jour, nous avons à disposition des outils de façon à pouvoir présenter différentes couleurs. Par exemple, la bicoloration qui est une force de Caline. C'est quoi la bicoloration ? La bicoloration, c'est qu'on peut avoir une couleur extérieure et le blanc intérieur. Ça, ça concerne les finitions intérieures. D'ici, nous avons les différentes poignées que nous pouvons proposer pour les baies coulissantes, fenêtres ou port d'entrée. Qu'on a fait le choix des menuiseries, des différentes finitions, qu'on a donné les dimensions précises des fenêtres, on fait quoi ? On établit un devis ? Voilà. Le devis, c'est un moment important. Ça permet de présenter la qualité de notre travail et ensuite d'aborder le sujet des avantages fiscaux. Et tout se fait sur place. La commande est ensuite passée en ligne directement sur le site de Caline. Vous savez, monsieur, c'est ce que j'appelle du service sur mesure. La précision des dimensions est importante. Les dimensions ne sont pas toujours standards, notamment en ce qui concerne les maisons traditionnelles ou anciennes. Justement, partons retrouver Christophe sur son chantier en Bretagne, à Saint-Brieuc. Alors là, Stéphane, nous allons donc réaliser la prise de cote de chaque menuiserie. Ici, en largeur, nous sommes à 865 pour 1296. On est obligé de prendre la cote sur chacune des fenêtres ? Alors, chaque fenêtre a une dimension différente. Donc, on va prendre les dimensions fenêtre par fenêtre. Mais là, c'est du sur mesure. C'est une prestation supplémentaire, alors. En rénovation, toutes les menuiseries Caline sont sur mesure. Et là, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est d'aller voir directement à l'usine comment sont fabriquées ces menuiseries. Avec plaisir. Alors, nous sommes ici au siège social de Caline. Et tout se passe ici ? Ici, donc, tous les partenaires Lumière du Jour passent avec toute leur équipe pour la formation technique, la formation de pose, toutes les parties administratives. Et toutes les commandes qu'on va envoyer, donc les prises de cote qu'on a fait, les choix de couleurs. Donc, chaque commande va être traitée indépendamment ici. C'est la vraie notion du sur mesure. Ce que j'aime ici, c'est mettre à disposition un process industriel pour une histoire très personnelle. Chaque fenêtre, c'est finalement une histoire différente. Chaque client est considéré comme étant un projet à part entière. Vous m'avez promis de visiter l'usine. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Eh bien, on y va. Stéphane, je vous présente Jean-Pierre Liébault. Bonjour Stéphane, bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir dans votre usine. Dites-moi, c'est impressionnant. On a besoin d'une telle longueur pour fabriquer les fenêtres ? Oui, avec toutes ces commandes, vous allez voir, à l'intérieur, on a une machine qui a besoin de beaucoup de place. Où suis-je ? On est parti. A Jean-Pierre, je comprends mieux pourquoi il fallait une grande usine. La machine est impressionnante. Oui, alors ce qu'il a dû vous expliquer, Christophe et Laurent, c'est qu'on fait des fenêtres bicolores. Oui. Les fenêtres bicolores, c'est quoi ? On a une couleur à l'intérieur qui est différente de la couleur à l'extérieur, par exemple, blanc et bleu. Une fois que c'est sélectionné, on va passer à l'assemblage, ce qu'on appelle nous le barrettage, où on va assembler la barre blanche avec la barre en couleur. Et entre les deux, on met une barrette qui va nous faire l'assemblage, mais surtout qui va faire l'isolation entre l'extérieur et la tailleur. Ça, c'est l'isolation thermique, ça, vraiment. L'isolation thermique. Comment est-ce qu'on fait pour s'y repérer avec tout ce qu'il y a ici, toutes les pièces qu'il y a ? Quand on parle des surmesures, en tout cas de notre métier, c'est qu'on est au millimètre près. Oui. Surtout au niveau de la rénovation. Donc, comment ça se passe ? Tous les produits vont avoir un code barre. On va assurer certains d'avoir une parfaite traçabilité du début jusqu'à la fin de la chaîne. Alors, il y a beaucoup de machines autour de nous, mais il y a toujours la main de l'homme. C'est pour s'assurer de la perfection du produit en permanence. C'est important. C'est ça qui assure la finition et la perfection, je dirais, un petit peu de vos fenêtres ? Exactement. C'est à un moment donné, l'industrialisation, c'est le monde. Il faut pouvoir contrôler, il faut pouvoir régler, nettoyer, juste avant d'emballer le produit, pour l'envoyer aux lumières du jour. Après cette visite privilégiée, je suis pleinement rassuré sur l'efficacité du process industriel, sur la performance des produits et surtout sur la note esthétique qui n'a pas été oubliée. Toutes ces fenêtres superbement emballées autour de moi vont partir dans les 24 et 48 heures pour rejoindre l'un des partenaires Lumière du jour. Un partenaire Lumière du jour, c'est pour vous la garantie d'un produit bien posé. Comment s'effectue la peau chez un particulier ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans le prochain épisode.